On était quasiment en émission spéciale hier, vous l'avez appris, Kylian Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain, il l'a annoncé à son président, alors maintenant qu'il s'en va, qui va venir pour le remplacer ? Loïc a évoqué des pistes, Raphaël, est-ce que vous avez des pistes vous aussi ? Évidemment, j'écoute, j'ai écouté, j'ai lu attentivement ce matin Loïc Tanzy dans le journal L'équipe, j'ai recensé cette liste, elle est là, elle arrive, neuf noms à vous proposer, il y a Mo Salah, il y a Ozymen, il y a Raphaël Léao, il y a Joshua Kimmich, il y a Leni Oro, le défenseur Lillois, Xavi Simons qui pourrait faire son retour au Paris Saint-Germain, Bernardo Silva, Gavi, le Barcelonais, et Bruno Guimaraes, le joueur de Newcastle, l'ancien joueur de l'OL, tous ces joueurs, quand on lit et on a écouté Loïc Tanzy, sont ciblés par le Paris Saint-Germain. Alors là, ça c'est pour un recrutement massif et collectif, pas sur le poste de numéro 9, Loïc nous disait qu'ils allaient compenser là-dessus, mais vous avez le droit de me donner à la question qui arrive, qui pour le remplacer, soit le 9 pour remplacer le prix pour poste, soit évidemment un mercato plus large. Regardons vos réponses, une fois Ozymen en priorité pour le remplacer, et après on voit au tour pour Camille. Le Tarot Martinez pour Johan. Il n'est pas cité. Alors, Boniface, allez-y. Je précise, c'est qu'Emilie, au début je voulais dire des joueurs et pas un joueur, et Emilie m'a dit t'es nul, tu ne donnes pas ton avis, etc. Donc j'ai mis des noms. Alors vous me dites Boniface, Florian Wiers et Bernardo Silva. Comme ça c'est bien, il n'y a pas toutes les photos de Raphaël dedans. De l'autre côté, on a Mo Salah et Bernardo Silva pour Emilie, Victor Ozymen pour le poste pour poste pour Djibril, et les neuf, bien sûr Raphaël. Raphaël fait péter le PEL. La gazeta de l'autre sport annonce une enveloppe de 300 millions d'euros, selon nos confrères italiens. Oui, et on a bien compris que les deux pistes prioritaires, c'était Ozymen et Léa O, du côté du PSG, que les deux étaient scrutés et désirés. Je viens vous voir, évidemment, poste pour poste. Pour vous, aujourd'hui, sur le marché, ou même en Europe, Ozymen, c'est lui qu'il faut pour remplacer Bappé ? C'est un style différent. Si on veut vraiment faire du, à peu près, copier-coller, ça serait plus un Mo Salah, qui est un peu virevoltant, qui bouge un peu techniquement, plus habile que Victor en tout cas. Mais j'aimerais voir un PSG sur un autre style de jeu. Est-ce que, par exemple, puisque vous parlez d'Ozymen, je me parlais, vous parlez de style de jeu, on dit que Bappé est moyen, ce poste de numéro 9 actuellement. Est-ce qu'avec des Barcola et d'Embélé dont flèche sur les côtés au centre, Ozymen, il s'adapte parfaitement à ses deux ailiers ? Il y a des centres, les deux centres. Et lui, il a un jeu de tête incroyable, c'est un bon finisseur, il a des très bons déplacements. Donc, je pense que le jeu actuel du PSG peut totalement coller avec Victor. D'accord. Et est-ce qu'il n'y a pas, j'adore Victor Ozymen, ce n'est pas la question, c'est un très grand joueur, est-ce qu'il n'a pas fait une énorme saison avec Naples et que son président ne voulait pas le vendre ? Je vais me faire insulter, ce n'est pas grave, mais j'y vais quand même. Et on se dit, c'est un peu moins bien cette année, donc le président ouvre la porte. Est-ce que c'est un joueur qui, pour vous, a totalement le niveau à 100% du PSG ? Moi, j'étais à la Cannes récemment, donc je l'ai vu évoluer avec le Nigeria, c'est solide. C'est solide, il n'a pas trop marqué, mais il a plus été joueur d'équipe. Mais non, il a toujours un très bon niveau et je pense que ça sera plus que suffisant, voire brillant pour le championnat. Je précise quand même, avant que vous repreniez l'extrait, on est dans l'élite, à chaque fois évidemment avec ce genre de joueur. Il n'y a aucun débat, c'est juste pour savoir si tu es numéro 4 mondial, numéro 5 mondial ou numéro 2 mondial. On n'est pas pour savoir si tu es 30e mondial, je précise quand même. Alors, on reste en attaque, vous parlez de l'Otaro Martinez, vous aimeriez ? Je suis très étonné que le PSG ne soit pas sur ce joueur. Pour moi, c'est un joueur absolument parfait, 26 ans, donc déjà encore jeune, il aura 27 ans dans quelques mois. Fin de contrat en 2026, il est époussou fort avec l'Illeterre, il marche sur l'eau cette saison, largement le meilleur buteur, 19 buts cette saison. La saison dernière, déjà 21 buts, la saison avant, 21 buts. Il a l'expérience internationale déjà avec l'Argentine, il a gagné la dernière au Copa Américain, il était un tituleur indiscutable. La Coupe du monde, il démarre tituleur, après il perd sa place, mais il rentre quand même en cours de jeu. Il marque, en plus, il est très bon sur le tir au but, pénalty, donc il marque le tir au but décisif contre les Pays-Bas en quart. Et puis surtout, c'est qu'il a l'expérience également en Europe, il est allé en finale de la Ligue des Champions l'an passé, il a été impeccable, il marque le but du 1-0 au match retour contre le Milan en demi-fisale retour, il marque en quart, il a fait une finale de Ligue d'Europa, il a tout au niveau international, en Serie A, il a été champion d'Italie, parcours européen, parcours avec l'Argentine, sélection en Argentine. Après, il faut qu'il veuille venir au PSG. Oui, mais c'est sa sixième saison à l'Inter, c'est sa seule première expérience pour l'instant en Europe, avant c'était l'Argentine. Et franchement, c'est un joueur admirable, parce que déjà le pressing, c'est tout sauf une diva, c'est quelqu'un qui se bat pour les autres, c'est quelqu'un qui est adoré par ses partenaires, il était aussi bon avec Zeko l'an passé que cette saison avec Thuram, donc à l'Inter, il profite du travail extraordinaire. J'ai l'impression qu'il adore l'Inter, qu'il a envie d'y rester longtemps, de prolonger. Oui, mais si tu as le Paris Saint-Germain qui te fait un appel, et au niveau du jeu, je trouve que ça correspond parfaitement, là il y a Darmian sur le côté gauche qui fait des centres extraordinaires, sur le côté droit, ça peut être Darmian, mais au Paris Saint-Germain, il y aura aussi des mêlées, il peut jouer seul en pointe, ou il peut jouer avec une autre paire, il peut jouer franchement, et je trouve que c'est surtout l'état d'esprit, jamais il n'a ramené, jamais un scandale sur lui en Italie, il ne fait jamais la huile des gazettes pour des mauvais choses, et année après année, il a gardé ça en lui, pas du tout à se prendre pour un autre, alors capitaine de l'Inter, il faut le signaler cette saison, et franchement, je trouve que c'est étonnant que le Paris Saint-Germain ne soit pas sur un tel joueur, alors évidemment un tel joueur c'est 100 millions, il faut poser les 100 millions sur la table. Mais c'est la même valeur estimée que pour un tour du mène. Mais t'as dépensé 80 pour d'autres. Qu'est-ce qu'on fait avec 110 aujourd'hui ? Non mais je ne sais pas ce que vous en pensez sur le plateau, c'est quand même un joueur pour moi absolument majeur, meilleur buteur de Serie A largement. Hier alors, attendez, avant de demander l'avis des copains, on va vous faire respirer tranquillement. Bingo ! Voilà, vous allez y aller peinard mon petit Johan. En prison ? Parce que c'est le bon. En prison ! La prison c'est chez mémé, c'est le bon, c'est quand ça marche. Ça grille. Johan Riou, point Johan, franchement trois fois dans la même intervention. C'est la grosse actualité de la semaine qui... Kylian Mbappé, va bel et bien quitter le PSG. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. On va parler du Kiki National les amis. Mais avant de commencer, si tu mets de courre à travers cette vidéo, ici nous allons parler de foot. Ici nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion, donc c'est intéressant pour la thématique. Et surtout, si tu aimes sur le contenu, si le contenu te parle, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne remanquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, si c'est fort, on est parti. Alors, c'est la grosse actualité de la semaine, les gars. Kylian Mbappé va quitter le PSG. Franchement, beaucoup de personnes sont en train de râler. Kylian Mbappé, il ne devait pas quitter le PSG. Mais attendez les gars, il est libre de choisir le club, le club qu'il aime. Il est libre de s'engager avec n'importe quel club, les amis. Il est libre. Donc, moi je ne comprends pas les gens qui pensent que le joueur est condamné à jouer à la vie dans un club. Non. Le joueur aussi, il a une carrière. Il a une carrière. Et il est libre de jouer là où il veut. Après, c'est-à-dire que non, il va quitter du PSG sans que le PSG ne gagne de l'argent sur lui. Mais si le PSG ne gagne pas de l'argent sur lui, ce n'est pas sa faute. Si le PSG ne gagne pas de l'argent sur Kylian Mbappé, ce n'est pas la faute de Kylian Mbappé, les amis. Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, il était sous contrat. Le PSG pouvait bien le vendre. Si par libre, si par gratos, c'est la faute du club. C'est la faute du club. Ce n'est pas la faute de Kylian. Oui, je veux bien qu'on me dise que non. Il avait dit chez Rodin sans flamme que non. Il ne partira jamais gratuit. Il n'a jamais parti gratuit. Mais il avait dit qu'il ne partira pas Kylian Mbappé. Le PSG aussi a mal géré l'affaire. Ils ont très mal géré l'affaire, les gars. Très très mal géré. Très très mal géré de la part du PSG. Très très mal. Un mec est sous contrat. Il est sous contrat. Tu pouvais bien le vendre. Il fume une année là, je pense, c'est en 2022. Le Rennes de Matrice avait proposé environ 200 millions d'euros. Le PSG avait refusé. Le PSG avait refusé 200 millions d'euros du Réal. Donc, si Kylian se bat gratuitement sur c'est en grande partie la faute du PSG. Le PSG a toujours voulu le vendre. Beaucoup de personnes disent que non. Il faut moins se prolonger. Ensuite, il laisse l'argent au club. Qu'est-ce qui vous garantit que s'il prolonge avec le PSG, le PSG ne le bloquera pas ? Qu'est-ce qui vous fait croire que s'il prolonge avec le PSG pour laisser de l'argent au PSG, le PSG ne va pas le bloquer ? Avec le PSG, rien n'est su. Rien n'est su. Il peut prolonger avec le PSG là peut-être en disant que non, c'est mon club de cœur, etc. Mais en prolongeant, le PSG lui fait un sale tour. On lui joue un sale tour. L'Oréal vient peut-être avec peut-être 150 millions d'euros. Le PSG refuse. Le PSG refuse. L'Oréal peut venir avec 150 millions d'euros pour acheter Kylian. Le PSG refuse. Tu vois. Donc, il peut bien prolonger pour laisser de l'argent au club. Mais le PSG peut jouer un sale tour. Le PSG peut refuser cela. Donc, dans la fête là, c'est le PSG qui a mal géré ça. Le PSG a absolument mal géré le cas Kylian Mbappé. Très mal géré. Très très mal géré les amis. Moi, je n'ai jamais vu ça ailleurs. Dans un grand club, en tout cas. Au bain de Munich, lorsque je veux partir, pas. Voilà Lewandowski. Robert Lewandowski. Lorsqu'il a voulu partir du bain. Lorsqu'il a voulu boudre le bain. Il est parti. On l'a laissé partir. On l'a laissé partir. Cristiano Ronaldo. Lorsqu'il était au Real de Madrid. Il a voulu boudre le Real. On l'a laissé partir. Le Sterling. A Manchester City. Ils ont voulu boudre. Manchester City. Ils sont partis. Le Lorozano. Lorozano a voulu boudre. Manchester City. Il est parti. Donc, lorsque tu es un grand club. Tu dois apprendre à perdre parfois tes meilleurs éléments. Aucun joueur n'est au-dessus du club. Lorsque tu vois qu'un joueur veut déjà partir. Laisse le joueur partir. Tu le mets sur le marché tout simplement. Tu le mets sur le marché. Tu le vends. Dans le PSG. Si le client ne va pas gratuitement. Si il ne va pas gratos. C'est en grande partie de la faute du PSG. Parce que le mec était sous contrat. On pouvait bien le vendre. Mais le PSG était prêt à tout pour pouvoir le prolonger. Ils espéraient qu'avec de l'argent. Ça va faire changer d'avis à un client. Oui. L'argent peut faire changer d'avis à une personne. Mais pas tout le temps. Kian Mbappé. Il est aussi un carré. Il souhaite remporter la LDC. Il souhaite remporter des ballons d'or. Au moins un ballon d'or. Et l'endroit idéal pour remporter le ballon d'or. C'est le Ré de Madrid. Je ne dis pas qu'au PSG. Il ne devait pas remporter le ballon d'or. Mais le Ré de Madrid. C'est un endroit vraiment propice. Pour remporter le ballon d'or. Donc. Partage-moi à ton ressenti en commentaire. C'est la thématique. N'hésite pas à être abonné. D'activer la cloche de notification. Pour ne rien que les prochains vidéos. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao ciao.